salut à tous bonsoir à tous plutôt on va faire une petite vidéo qu'on pourrait appeler est ce qu'il vaut mieux suivre la tendance ou vendre un top ou inversement suivre une tendance et acheter un bottom comme certains diraient est ce qu'il vaut être un idiot de suiveur de tendance où là le grand et super trader de wall street qui baise deep et qui celle de top comme on voit dans les films américains où le mec vend le truc qui monte comme une hystérie et tout ce cas c'est la gueule derrière et il est milliardaire il roule en lambeaux et il sort avec un mannequin brésilien alors dans la vraie vie qu'est ce qui est le plus rentable c'est vrai qu'on aime tous vendre le top et acheter le bottom parce que c'est déjà hyper confortable dans le sens où le stop et bien on sera jamais inquiété et généralement bien sûr on fait de gros profits avec l'éternelle question c'est combien de stops vous avez pris avant de vendre le sommet d'accord ça c'est une question et juste toute petite parenthèse d'ailleurs parce qu'à tout moment je peux tout couper on est en train de faire un triangle sur sur ethereum je vous avais dit ce matin que moi je visais un triangle de plus grosse ampleur c'est à dire en h4 qui pouvait revenir par ici ou alors un flat qui pourrait revenir par là là on est probablement en train de faire un petit triangle 15 minutes ce qui ferait que donc ici on a fait une vague 1 2 3 potentiel vague 4 en triangle ce qui est possible car là on a plutôt fait un truc comme abaisser enfin un truc en trois vagues en tout cas donc souvent ça alterne donc là on fait peut-être un triangle qui va peut-être break up il faut pas être gourmand sur la target car je vous ai dit que théoriquement la vague 5 peut pas être plus grande un peu enfin la vague 3 peut pas être la vague la plus courte comme elle semble déjà plus petite que la vague d'une alors c'est difficile à cause de cette vieille mèche ici là donc ça à mon avis ça fausse un peu tout mais par prudence on reporte juste la hauteur du triangle sur la zone de cassure potentielle je pense qu'on enfin je pense j'ai estimé qu'on casserait par là dans le sens où là il nous manque probablement attention c'est probablement on sait jamais ce que ça va faire probablement encore une baisse pour faire abcd d'accord un triangle complet et donc moi j'ai mis cette zone ici comme zone de rachat en ordre limite si je suis pas devant l'ordi car on voit que c'est une zone qui a un peu fait polarité à chaque fois on a stagné dessus donc je me dis qu'il ya des chances qu'on vienne au moins rechercher ça avant de break up car on sait que la dernière jambe peut être plus courte que l'autre et pas venir retoucher exactement donc j'ai un petit order qui traîne ici enfin un petit order j'ai un order standard qui traîne ici le stop loss est sous le bas ici sachant que je suis tout à fait prêt à me faire requête sur une correction plus complexe du genre on aurait fait un donc une première vague de baisse une correction d'accord une deuxième vague de baisse qui est genre à plat et on fera une troisième vague de baisse pour baisser ce qui nous ramènera possiblement dans ces zones ici ou sur ce canal baissier là en tout cas celui là je veux le jouer et la target voilà elle est ici donc je vais tp juste un tout petit peu plus bas le ratio 3.24 ça se joue tout le temps donc on repart à nos moutons et on revient sur donc la tendance est le et le rêve de tout trader de vendre un top et acheter un bottom donc comme je vous ai dit bien sûr vendre un top acheter un bottom c'est hyper bien pour le stop d'accord on n'est jamais embêté après et on fait des gros profits car souvent le marché du coup vu que c'est un top et un bottom il se retourne à ce moment là et donc le trade part directement dans le bon sens d'accord il ya aussi une grosse satisfaction et intellectuelle et de son égo dans le sens où on a lu le marché on a compris le marché on a vaincu le marché on a vu où c'est qu'il allait se retourner fait très attention à cette sensation là en trading c'est une des plus dangereuses on ne se bat jamais contre le marché d'accord on n'est pas le héros hollywoodien qui se bat contre le marché non si vous voulez être gagnant trading vous êtes la petite sensu qui nettoie le dos de la grosse baleine et qui du coup permet d'être protégé par la baleine et de suivre son aspiration et se déplacer grâce au mouvement de la baleine vous voulez être ça la petite sensu qui suit le gros comme ça vous allez réussir à manger pépère sans vous faire emmerder par les requins et c'est à mon avis exactement ça le bon trading faire le bon trading non le trading que moi j'aime bien mais c'est du coup bien loin de la satisfaction de l'ego en se disant j'ai tout compris je suis meilleur que le marché j'ai gagné d'accord donc ça c'est là c'est rigolo c'est le market scalper que j'ai appliqué en daily sur donc d'habitude je l'applique en cinq minutes que j'ai appliqué en daily enfin une minute d'ailleurs que j'ai appliqué en daily sur sur btc et voilà ce que ça donne donc l'idée c'est de vous montrer est ce qu'il vaut mieux passer pour un con en suivant la tendance quand je dis passer pour un compte c'est très ironique moi je me trouve pas con en essayant de suivre une tendance ou se trouver valeureux et courageux en essayant de lutter contre la tendance alors le jour où vous allez avoir raison en luttant contre la tendance vous allez fanfaronner même sans fanfaronner extérieurement intérieurement vous fanfaronner moi je le ferai aussi genre j'ai compris et si vous suivez la tendance mais vous allez un jour acheter ce que le trader qui joue contre tendance va vendre et ce jour là il aura raison et vous aurez tort la vraie question c'est depuis combien de temps il vend depuis combien de temps vous achetez alors je vous montre l'idée complète de market scalper c'est attraper des moves tendancielles d'accord donc que j'applique sur d'une minute ce n'est absolument pas vendre un top ou acheter un bottom et par exemple les petits ronds que vous voyez c'est des détections c'est pas vraiment des divergences mais c'est la même idée voyez que le rsi diverge trois fois avant de qui donne un signal là il diverge juste une fois on a la divergence comme ça il donne un signal là c'est pareil bon là il a donné un poil trop tôt on a fait la dernière poussée là c'est pareil il donne un petit signal ici pour ça vous en foutez c'est juste pour comprendre enfin qu'est ce que ça veut dire ça ça c'est ce que j'aurais tendance à essayer de jouer d'acheter ou de vendre si j'étais enfin si je voulais trade contre tendance alors que là ça va juste me servir à close à clore mais position inverse ok donc je ne vais jamais chercher à vendre un top ou acheter une tendance à vendre un top ou acheter un bottom à tout prix donc si on part par exemple on va faire la montée et la descente après on passera sur d'une minute bon on peut partir de là si vous si vous voulez donc c'est très important d'avoir les canaux les channels rapides et fin les canals le canal rapide et le canal lent c'est ce qui va nous donner la tendance d'accord donc il va nous aider à choisir nos positions et ce qui va nous donner également le des éventuels supports et résistances par exemple on va éviter de vendre juste au dessus du support du canal lent d'accord et on va éviter d'acheter juste en dessous du support du canal lent si qu'on dirait si on est dans le mouvement inverse d'accord c'est à dire si on a un mouvement haussier on retrace un tout petit peu et on trouve un signal de vente juste sur cette zone là jamais je vais vendre je vais pas vendre un potentiel support d'accord par contre inversement si je trouve un signal acheteur j'achèterai donc admettant vous êtes le 27 mars 2017 vous vous avez fait la l'originalité d'appliquer un algorithme de scalping sur du daily bitcoin et vous trouvez ce signal d'achat alors des fois il ya des superpositions encore c'est pas fini entre un signal de tp et un signal d'achat voilà il faut grossir pour qu'ils se séparent vous pouvez avoir les deux quand ils considèrent qu'il ya quand même une probabilité que vous que vous ayez essayé de vendre à contre tendance d'accord parce que je me connais un peu quand même je sais que ça m'arrive et donc dans ce cas là il vous dit non mais là il faut sortir donc vous achetez ici le bitcoin voyez vous n'avez pas acheté le dip du dip du 27 mars 2017 vous n'avez pas acheté à 890 le bitcoin vous l'achetez à 1053 donc vous êtes un mauvais trader vous n'avez pas acheté le dip donc vous n'avez pas fanfaronner sur twitter j'ai beaucoup d'ironie un deuxième degré vous inquiétez pas et le prix part d'accord il part et part et vous trouvez un signal de vente ici et vous prenez vos profits d'accord et vous ratez tout ce move qui a derrière bon comme je vous l'ai dit c'est pas fait pour appliquer sur du daily si on passe sur du h8 ce signal vous l'avez ici vous avez le truc mais admettons vous avez raté ça ok vous avez un signal de take profit ici si vous avez tout prix là tant pis et comme je dis je prends pas ce signal de vente car on a un rsi qui est même pas sur vendu sur acheter pardon on a un canal haussier un canal rapide qui est au dessus du canal lent un prix qui est au dessus de tout donc on est plutôt haussier donc je vais pas chercher à vendre là on se retrouve avec deux signaux de vente d'accord contre tendance que je vous ai dit que c'était pas ce que je cherche à prendre en une minute bien sûr ça a pas du tout la même valeur en daily d'accord donc c'est pour ça que là je vous montre juste pour voir pour vous montrer donc typiquement quand j'ai ce signal là j'attends au moins un retracement en deux vagues avant de racheter à confin de prendre le signal inverse donc je ne vends pas ça mais par exemple vous voyez ça descend tout rouge mais je vais attendre de voir un peu de vert et encore du rouge et je commencerai à racheter à partir de ce moment là donc là vous voyez on descend on remonte en vert on n'a toujours pas cassé ce plus bas donc ça je rachète pas on vient casser ce plus bas donc je me dis que maintenant la correction elle peut être terminée au prochain signal signal d'achat ça remonte d'accord vous trouvez un signal de vente ici vous prenez vos profits ok et vous ratez cette montée ici d'accord mais vous avez toujours pour l'instant des profits la même chose on trouve un signal rouge ici j'attends une correction au moins en deux donc vous voyez que ça fait un deux enfin en trois je veux dire un deux et on retrouve encore du rouge donc le prochain signal je prends on trouve un signal d'achat ici donc c'est les deux sont blancs donc c'est des signales tp achat qui sont boules d'accord les signaux bir sont jaunes et donc on achète là on achète là le prix par ok le prix par il part il part il part éventuellement vous vendez sur ça autrement vous vendez sur le signal tp ici d'accord le prix redescend il vient pile poil chercher le le canal rapide on trouve un signal d'achat vous achetez et vous attrapez les normes paraboles en daily et vous trouvez voilà le signal de vente ici si vous prenez pas celui là il ya le tp ici là vous voyez en jaune d'accord donc vous avez été le suiveur de tendance quand tout le monde vous annonce la fin du bitcoin parce qu'il ya des divergences et tout moi je suis d'accord en daily ça s'interprète pas pareil mais vous vous étiez en position longue d'accord donc ben oui il y en a qui vous disent vous êtes idiot vous faites que suivre à la tendance alors que tout va se retourner tout va se retourner ouais peut-être en tout cas je gagne de l'argent ensuite on se retrouve ici donc on a eu notre divergence généralement on attend un mouvement du coup en trois donc on fait un premier mouvement rouge deuxième mouvement je considère que tout ça c'est le même mouvement car on n'a pas cassé le plus bas ici mais vous voyez que même si vous prenez les achats ici bon voilà mon avis vous êtes break even ou un peu perdant et celui là vous êtes un peu gagnant d'accord donc on casse ça on attend le prochain signal d'achat voilà on trouve un signal d'achat ici oui vous n'avez pas acheté le bottom 6000 donc vous n'avez pas bien lu le marché vous avez acheté ici et vous tp ici vous avez même renforcé votre position là donc vous avez encore fait des bénéfices ok là pour le coup vous avez acheté contre tendance bon ensuite vous allez racheter là le prix va remonter un peu et vous ferez stopper d'accord sur du daily bon ben là voilà vous vous êtes fait stopper probablement que le vendeur ici la raison après si on passe en h8 on va voir qu'en fait on aurait vendu ici mais comme je vous dis je vous montre juste sur le daily là on trouve deux signaux d'achat plus un tp pourquoi pas acheter c'est hors de la stratégie mais bon c'était du daily c'est pas la même chose signal de vente ici on sécurise c'est à dire on on prend tous nos profits on a joué tout ça signal de vente boum 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 on prend nos profits signal de vente on prend nos profits oui on rate la montée ici mais c'est pas grave en revend ici bah 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 on prend nos profits en revend ici on prend nos profits et là on arrive dans la zone de range à la con il ya plus d'amplitude ça c'est fait enfin qu'on dirait c'est assez facile à traiter de toute façon c'est des mouvements merdiques mais si vous passez sur des unis quand vous voyez ça vous avez tout qui est horizontal il faut passer sur des ut inférieurs mais bon là c'est du daily sur le une minute vous n'avez pas trop ce souci et en tout cas on arrive ici signal de vente boum 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 tp d'accord ou ici ou ici comme vous voulez et là on retrouve là on est probablement en train d'essayer d'inverser un petit peu la tendance on retrouve des signaux de vente avec dtp direct donc on a des signaux qui sont contraires effectivement là pas grand chose à faire on c'est à dire on rentre on sort on rentre on sort probablement en petite perte à cause des filles ou ou break even en tout cas c'est absolument pas des pertes significatives quand vous voyez tout ce que vous venez de jouer d'accord donc vous avez quasiment pas lu le marché dans le sens où vous aviez pas vu où c'est qu'on allait se retourner potentiellement mais en tout cas voyez voyez l'exemple typique c'est celui là là vous vendez prendre des profits vous vendez vous prenez des profits vous vendez vous prenez des profits donc vous n'avez pas acheté le bottom ici d'accord et là vous avez revendu ici repris des profits revendu repris des profits et là vous commencez à arrêter parce que vous voyez que tout se met horizontal donc c'est un trading range il faut passer sur une unité inférieure et traiter les bornes du canal d'accord parce que là le temps que le signal se valide sur du h8 cela j'ai mis du h8 vous êtes déjà quasiment à l'autre côté du canal donc aucun intérêt mais mais vous avez compris l'idée c'est à dire que mais vous avez quasiment acheté et vendu aucun top et bottom du marché vous n'avez pas vendu vingt mille et vous n'avez pas acheté six mille la première fois et vous n'avez pas acheté trois mille cent la fois d'après d'accord donc c'est pas du trading comment dire c'est pas du trading de reverse ok c'est du trading de suivi de tendance optimisé bien sûr par l'algorithme mais vous voyez je vais vous montrer sur la chute d'autres exemples puis après on va basculer sur le h1 là sur le h8 il nous donne un signal de vente mais comme je dis on est aussi j'aurais pas pris ce signal de vente j'aurais sécurisé mes gains qui est de la montée mais j'aurais pas vendu et probablement que j'aurais racheté ça j'aurais pas vendu ici par contre après on voit que on a un canal lent qui s'oriente à la baisse donc on va chercher des ventes eh bien on vend ici on tp ici on vend ici on tp ici on vend ici on tp ici donc en fait on attrape plein de on attrape deux trois petits move et tout d'un coup boum on attrape le gros move ok et à ce moment là l'instant t ici j'aurais revendu car à ce moment là on voit toujours que les canaux ils descendent donc j'aurais revendu ici ok sur le sur le h8 d'accord donc ça je l'aurais pas joué j'aurais racheté ici tp ici et là j'aurais vendu pourquoi parce qu'on avait le signal rouge et qu'on est quasiment au niveau du canal du canal lent et voilà et on aurait refait la même chose bam 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 oui donc on suit la tendance voilà comme quoi il faut pas le 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 trading de suivi de tendance c'est un trading qui n'est pas forcément intellectuellement très satisfaisant mais c'est un trading qui est rentable s'il est fait de la bonne manière dans le sens si pas s'il est fait où j'achète toutes les cassures des plus hauts non ça c'est pas du suivi tendance il faut acheter tous les retracements en acceptant qu'il ya une fois eh bien ce sera pas un retracement ce sera un retournement bah ce jour-là vous ferez chambrer parce que vous avez acheté le le début de la baisse d'accord donc si on passe sur deux une minute sur la s&p 500 c'est l'indice américain bah c'est celui que moi je traite le plus avec le russell 2000 et le dax 30 alors le russell et le le s&p c'est deux indices américains donc attention ils sont complètement corrélés mais il y en a souvent un qui arrive à devancer un peu l'autre donc c'est assez intéressant donc bon je cette vidéo va dévier assez rapidement sur pourquoi utiliser ça en scalping le suivi de tendance mais parce que c'est très risqué de jouer des divergences sur d'une minute sur des tics sur des des trucs de 50 tics l'éthique c'est le nombre de contrats c'est très risqué et que scalping on veut des positions à haute probabilité de gain alors ce que je fais c'est pas vraiment du scalping les vrais scalpers vous pouvez aller voir benoît strousseau sur son sur ses vidéos qui sont assez dur à suivre parce que c'est 100% du visionnage d'écran il commente pas beaucoup mais lui c'est le vrai de scalper du vrai scalper ses positions elles durent 10 secondes quoi donc moi c'est pas ça que je fais c'est des positions qui durent plusieurs minutes enfin qui durent le temps que va me dire le l'algorithme donc si vous voulez scalper moi j'utilise toujours les points pivots standard d'accord ça se calcule autrement mais bon trading you le fait direct je mets toujours les points pivots daily parce que le point pivot c'est quoi ça vous met ben le pivot du jour c'est le le trait violet que vous avez et les résistances et supports du jour qui sont les traits que vous voyez bleu orange et rouge sur trading enfin moi je les ai configurés comme ça je sais pas comment ils sont chez vous mais voilà j'utilise ça parce que le marché va quasi toujours interagir autour de ces zones là et je mets le russell et le s&p 500 car et bien souvent quand il y en a un qui atteint pas son point pivot l'autre va l'atteindre vous voyez lui il s'est arrêté là et je suis quasi sûr que le russell il a dû venir pile sur le point pivot pour rebondir donc souvent il y en a un qui est plus discipliné que l'autre et donc les deux en parallèle c'est pas mal parce que du coup s'il y en a un qui rebondit sur son point pivot l'autre va probablement monter aussi car ils sont complètement corrélés et donc ça vous permet de deviner un peu le mouvement que va faire l'autre même s'il n'est pas sur une zone clé d'accord donc c'est exactement la même chose c'est tout pareil quand on a des canaux qui sont plutôt haussiers je vais chercher des achats et quand on a des canaux qui sont plutôt baissiers je vais chercher des ventes si on a des canaux qui sont neutres et bien je vais faire très attention comme là on a un canal rapide qui est complètement horizontal il faudrait descendre d'unité de temps pour traiter ça je ne peux pas descendre d'unité de temps je suis déjà en une minute mais par contre je veux bien vendre tout ce qui va toucher le bord supérieur du canal et acheter ou TP tout ce qui va toucher le bord inférieur du canal en tout cas vous voyez que ça là pour le coup c'est du scalping c'est tac à tac à tac à tac à tac donc ça c'est du vrai scalping ça va durer quelques secondes moi je ne suis pas forcément hyper fan donc on trouve une vente ici avec un TP le prix remonte on retrouve une vente avec un TP on voit que là le prix commence à remonter on trouve un signal d'achat qu'on n'a pas forcément pris et après on va se retrouver dans la configuration du coup on ne vend pas parce que le prix est au dessus du canal rapide qui est au dessus du canal lent on cherche des achats et voilà on va acheter, laisser monter le prix vous voyez la petite alerte où on peut prendre des profits comme je vous l'ai dit normalement on attend la correction après ça donc bon là ça l'a donné un poil trop tôt on corrige derrière même si vous prenez ça vous vous faites stopper vous rachetez ici et vous voyez on attrape le grand mouvement tendanciel là le plus intelligent quand vous arrivez ici sur le point ça c'est une résistance du point pivot donc il faut en gros souvent on fait ça on déborde, on a le signal d'achat, on vise la réintégration voire l'atteinte du niveau au dessus et c'est exactement ce qu'on a fait, on a foncé et on a atteint la résistance au dessus autrement vous avez le signal TP qui vous alerte ici on rachète, on revend on a double divergence, ça c'est à vous de voir si vous voulez les jouer c'est sûr que ça fait des beaux gains mais c'est difficile, des achats, des ventes on rate ce mouvement là, c'est pas grave on achète, on vend donc on a attrapé tout ce mouvement là petit scalping, bam 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 là vous faites stopper break even vous savez dès qu'on a fait 3 bougies qui montent vous mettez le stop à 0 achat, vente vous voyez c'est à peu près toujours pareil on fait le ping pong et quand ça comprime ça c'est facile, c'est une fin de séance on se calpe jamais des fins de séance, il n'y a plus de volume mais quand ça comprime vous le voyez de toute façon vous pouvez regarder vos par exemple mettre des bandes de Bollinger vous allez voir les bandes de Bollinger elles vont s'affiner complètement elles vont quasiment essayer de rentrer dans le canal rapide ce qui n'est jamais bon signe au niveau de la volatilité mais même vous n'allez quasiment rien perdre sur ça mais dès que vous allez attraper ça comme mouvement c'est jackpot moi il y a des fois je fais plus rien que sur un mouvement comme ça je fais plus quasiment des fois plus de 2% de capital pourquoi ? parce que le stop il est quasi mis à chaque fois c'est à dire qu'au moment où vous avez le signal d'achat moi je mets le stop sur le plus bas j'ai le signal d'achat ici le stop il est là donc vous imaginez que ça admettons que j'ai acheté tout en haut de la bougie il y a une stratégie qui dit que par exemple une fois que vous avez la bougie validée vous rachetez à 2 tiers de la hauteur de la bougie ça vous fait déjà gagner un tiers donc mon stop il fait ça alors attendez on ne va pas faire comme ça j'ai la pollue là donc admettons que j'ai racheté là même un poil à la bourse je me mets vraiment dans les pires conditions vous savez quand on est en scalping on ne court pas après le prix c'est signal j'achète donc c'est comme un robot signal j'achète et je ne réfléchis pas je vois après la situation et le tp il se fait admettons que le tp il se fasse au bas de la clôture de la bougie tp donc vraiment ici j'ai un ratio de 3.23 ok donc ça c'est 2% de mon capital donc ça fait que rien que sur ce trade là j'ai fait plus de 6% de mon capital d'accord alors après c'est vrai que c'est un peu bourrin de jouer 2% de risque sur du scalping donc même si vous jouez 0.5% de risque ça vous fait quand même des gains substantiels sur la journée d'accord mais c'est pas un trading qui est intellectuellement satisfaisant dans le sens où vous n'anticipez pas du tout par exemple que ça il va y avoir un gros retracement ici que ça c'était par exemple pareil la fin d'une vague avec un gros retracement derrière donc le scalping c'est pas un trading qui est intellectuellement satisfaisant d'accord et c'est un trading de patience d'accord moi c'est pour ça que j'ai fait cet algorithme là car ça m'évite de devoir déjà ça m'évite de devoir contrôler tout ce qu'il faut contrôler pour valider l'entrée ça faisait des chartes qui sont illisibles d'accord mais voilà comme ça c'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus facile pour moi par contre c'est pas le trading hollywoodien vous imaginez le loup de Wall Street les mecs euphoriques sous coque c'est un trading de patience vous attendez d'arriver sur des niveaux vous attendez le signal et vous achetez puis vous attendez le signal de sortie d'accord en adaptant un tout petit peu bien sûr qu'ici on sort sur la résistance orange qui est là on pousse pas mémé dans les orties comme on dit d'accord c'est l'intérêt d'avoir les points pivots voilà 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 écoutez j'ai bien dévié sur cette vidéo l'idée c'était est-ce qu'il faut vendre des tops et acheter des bottoms ou est-ce qu'il faut suivre la tendance comme je vous ai dit ben vous faites comme vous voulez mais le suivi de tendance ben c'est quand même ce qui est rentable si vous achetez ou vendez des retracements d'accord pas si vous achetez ou vendez des cassures parce que souvent en fait il y a un amalgame qui est fait entre suivi de tendance et trading en breakout bien sûr que le trading en breakout c'est le pire trading du monde et ça personne ne vous dira le contraire honnêtement le mec il vous dit on est en tendance baissière sur le S&P 500 en une heure il faut vendre toutes les cassures des plus bas ah ouais alors vous allez vendre cette cassure là c'est waouh parfait vous allez faire tout ça c'est énorme mais bon vous l'auriez fait aussi avec l'autre méthode et puis après vous allez vendre ce plus bas ici et regardez vous vendez le plus bas là et poux qu'on se retourne derrière vous êtes requête d'accord donc il faut faire très attention au trading en breakout ok et vous voyez bien que là pareil si vous l'appliquez sur le une heure vous trouvez vente, tp, vente, tp, vente, tp et vous arrivez à faire du suivi de tendance tout con d'accord voilà bon j'arrête de répéter la même chose donc ça pour l'instant c'est pas dispo on est à la version 0.2 j'affine toujours un petit peu et j'ai déjà publié l'algo parce que ça me permet de le protéger au niveau du code et ça me permet aussi de pouvoir l'afficher bien sur TradingView et et voilà voilà et bien sûr il y a aussi une interaction avec le RSI qu'il faut voir par exemple quand le RSI est rouge on n'achète pas et bien sûr il faut l'appliquer que sur le 1 minute vous voyez par exemple ce signal là on ne le prend pas le RSI il est rouge ok mais bon ça ça viendra plus tard voilà si vous avez des questions diverses je vous invite à les laisser dans les commentaires je suis toujours content de discuter même si vous avez des avis contraires moi ça m'intéresse toujours on est jamais on sort toujours plus intelligent d'écouter un avis d'une personne qui n'est pas d'accord si vous avez aimé la vidéo je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut ça aide à être à faire connaître la chaîne si vous n'avez pas aimé vous mettez un petit pouce rouge si vous avez l'amabilité d'expliquer pourquoi ça me permet de m'améliorer et autrement n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne voilà c'était la minute promotion et on se retrouve bientôt pour des vidéos plus dédiées au scalping et sous peu pour une mise à jour enfin pour la publication finale du coup de Market Scalper et la mise à jour de Market Reader où je vais essayer d'incorporer un peu cette idée dans Market Reader même si c'est pas très facile parce que dès que j'ai essayé de lui mettre ça en brut et il ne charge jamais il pète un câble c'est trop lourd trop lourd donc il faut que je trouve moyen d'affiner parce que ça c'est facile il y a écrit buy sell buy sell mais c'est beaucoup beaucoup de données derrière voilà bonne soirée à tous c'est vraiment ouais oui plus pendant il